Let's go ! Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, toute l'actu tech, l'essentiel en quelques minutes. Je vous rappelle que pour toutes les discussions et le live complet et toute l'actu tech, vous avez notre live tous les jours à 11h sur notre chaîne Twitch, dont le lien est en bas dans la description. On va commencer tout de suite avec un point important qui concerne notre site, mais aussi nos valeurs, puisque je vous rappelle que chez les numériques, depuis un bout de temps, on essaie de pousser plus de consommation, on va dire, responsable. Et pour cela, on travaille depuis plusieurs mois sur notamment un score de durabilité de certains produits. On a commencé avec notamment les smartphones et on est très fiers de vous présenter cette semaine la mise en place de ce score de durabilité qui a été conçu en collaboration avec Auxilia et l'association Hope. Un score qui va permettre de chiffrer et de mesurer de la manière la plus complète possible pour nous, avec aussi nos propres contraintes, à quel point un smartphone est durable. Qu'est-ce que ça veut dire que la durabilité chez nous ? Eh bien, la durabilité, c'est la réparabilité, c'est la finition, c'est le suivi logiciel et la garantie, etc. Beaucoup, beaucoup de critères qui vont peser pour 20% aujourd'hui de la note globale de nos smartphones. Et vous voyez, la réparabilité va prendre 40% de la note globale de durabilité. La durabilité elle-même va prendre 40% et puis tout ce qui est RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale et puis écologique des marques et notamment leurs fournisseurs. La manière dont ils traitent un petit peu les packagings, etc. Prendra 20% du score. Donc, on a un score global qui, je vous l'appelle, est une première version. On va essayer de la faire évoluer dans le temps et qui a déjà commencé un petit peu à chambouler nos classements de smartphones avec des téléphones évidemment comme le Fairphone qui ont pris beaucoup en termes de notes et puis d'autres, notamment de certaines marques chinoises qui ont un peu dégringolé puisque leur note de durabilité est assez mauvaise par rapport au reste de leur performance et de leur capacité. Donc, on espère que vous allez évidemment soutenir cette initiative en nous envoyant la force. Laissez des commentaires dans cette news. On a une note explicative complète avec un PDF sur un peu un white paper avec notre note d'intention sur lesquelles on a travaillé. Et évidemment, si vous avez des suggestions pour améliorer ce score, pour améliorer nos protocoles de test et pour améliorer aussi et mettre à jour un peu la répartition et l'impact des différents critères sur notre note, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des suggestions sur le site et sur notre chaîne YouTube. On sera évidemment très, très à l'écoute. Et puis, on espère toujours plus qu'avec nos vidéos sur la réparation, nos nouvelles notes de durabilité, et on vous aidera à toujours consommer de la tech mieux et pas juste consommer le mieux en termes de performance ou de prix, mais aussi le mieux en termes de durabilité. On reste dans cette thématique qui nous tient très à cœur, puisqu'on apprend aujourd'hui aussi que le site iFixit, qui est un site à la base qui vend des outils de réparation et qui fait du SAV, qui est devenu un média à part entière très engagé dans ce qu'on appelle le Right to Repair, donc le droit de réparation et de modification, vient de signer un partenariat avec Microsoft pour lancer le kit officiel de réparation de tous les appareils surface Microsoft, qui va sortir dans quelques temps. Nouvelle victoire aussi pour iFixit, et je vous rappelle que Microsoft, sous la pression de ses actionnaires, s'est engagé il y a quelques semaines à rendre ses objets un peu plus réparables, un peu plus modifiables qu'avant. Je vous rappelle aussi qu'Apple, qui est un peu un champion de l'anti-réparation depuis quelques années, un peu un symbole, a un peu aussi changé sa direction et retourné sa veste, puisque de l'année prochaine, nous aurons aussi des kits de réparation pour des iPhone 12, des iPhone 13, qu'on s'en passera évidemment nous-mêmes de tester. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son outil, c'est très important pour nous, et on espère que vous soutenez l'initiative et l'effort. Parlons maintenant d'innovation, et vous allez voir, du côté des petits chipsets, des semi-conducteurs et des transistors, ça bouge très très vite. Je vous rappelle que toujours plus, nos fameux socles, nos processeurs, nos GPU, et tous nos ISP sont gravés de manière plus fine, et vous allez voir, ça va être très important. On commence déjà avec un ISP qui est gravé en 6 nanomètres, puisque Oppo a présenté lors de ses InnoDay deux choses. La première, c'est un Marie Silicon X, qui est un processeur maison dédié à la photo mobile. Intéressant, ce n'est pas un socle complet, mais un socle dédié au traitement d'images, qui viendra peut-être se mettre en complément de celui qui est déjà présenté par Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 1, et que l'on verra très certainement dans le Find X4, le futur haut de gamme de chez Oppo, qui va être annoncé durant le premier trimestre 2022. On verra si ça fera des miracles sur cet ISP, ou celui de Qualcomm, ou les deux en communaison, je ne sais pas, mais c'est la grande bataille. Oppo a également présenté ses premières lunettes connectées. Attention, ce ne sont pas des lunettes de réalité augmentée, ça ressemble plutôt au capteur de Vegeta dans Dragon Ball, on ne va pas se mentir. Est-ce que vous pourrez noter la puissance des gens dans la rue ? Pas tout de suite, mais vous pourrez avoir la météo, le GPS, etc. Donc attendez-vous avec ces petits add-ons de lunettes, puisque c'est une sorte de monocle qui vient se poser sur la branche de lunettes traditionnelles, d'avoir des informations, comme la météo, le GPS et autres choses. C'est intéressant, parce que ce n'est pas un prototype, ce sera vendu dès 2022 en Chine, et on verra si Oppo commercialisera ses airglaces en Europe bientôt. Je vous parlais donc des fameux chipsets, parce que pour faire entrer des mini-projecteurs, des mini-processeurs dans ces branches de lunettes, ou pour mettre toujours plus d'ISP de puissance dans vos téléphones, il faut des chipsets et des transistors toujours plus fins. Je vous rappelle qu'on est en train d'arriver à la limite de ce qui est faisable actuellement avec la gravure et la barre des 2 ou des 1 nanomètres. Eh bien, on va peut-être, à force de gravier plus petit, on va surtout commencer à empiler un peu plus les transistors. Et IBM, qui avait déjà montré une première mondiale, celui de Samsung, eh bien IBM et Samsung viennent de lancer ensemble un communiqué sur l'empilement vertical de transistors qui pourraient, à un terme, sur une surface équivalente, doubler la performance de vos socs, ou réduire la consommation électrique, puisque, évidemment, vos transistors seront plus proches les uns des autres en cube que étalés en carré. Évidemment, ça va peut-être chauffer un peu plus lorsqu'ils seront empilés, mais avec les finesses de gravure qu'on va atteindre lorsque l'empilement vertical sera une norme, c'est-à-dire des gravures à 3, voire 2, voire 1 nanomètre, eh bien, on pourrait avoir des transistors qui eux-mêmes chauffent très très peu. Intel bosse aussi dessus avec son programme Foveros. Depuis quelques mois, on avait déjà eu des annonces là-dessus. Et je vous rappelle que AMD, avec ses fameux chiplets 3D, aussi explore de son côté l'empilement de certains composants de ses processeurs, notamment les cache L3, et que dans les SSD, on a aussi de plus en plus un empilement des barrettes de mémoire les unes sur les autres pour gagner, encore une fois, en performance et en taille. Ça arrivera bientôt. En attendant, on rappelle aussi qu'il y a d'autres moyens d'aller encore plus loin, puisque TSMC avait déjà annoncé travailler avec le MIT aux Etats-Unis et le NTU à Taïwan, eh bien, sur un nouveau matériau, un semi-métal, le bismuth, qui serait utilisé à la place de la silice et autres cuivres pour graver, eh bien, des transistors sous les 1 nanomètre de finesse de gravure. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas vraiment possible. On commençait à regarder vers d'autres systèmes comme l'informatique quantique. Eh bien, TSMC va essayer encore d'aller plus loin dans la finesse de gravure. Et vous imaginez, dans quelques années, peut-être une petite décennie, des socs gravés en moins d'un nanomètre et en pile les uns sur les autres, vous aurez, eh bien, dans un millimètre cube, des puissances absolument monstrueuses. On enchaîne avec les news. Et ceci, on va passer du côté du software et une news de chez Adobe qui vient de lancer une suite allégée de Creative Cloud. Je vous rappelle que Creative Cloud, c'est Photoshop, Illustrator, Première, After Effects et autres. Eh bien, voici Creative Cloud Express, qui est une suite de la même manière qui va vous permettre de faire de l'animation, de l'image, de la vidéo, du son, etc., du montage, mais pour un abonnement et une ergonomie allégée. Donc, évidemment, vous le voyez, pour des gens qui ne s'y connaissent pas trop, même des enfants, on pourra manier Creative Cloud Express avec les différentes solutions. Et puis, surtout, on passera d'un abonnement qui, aujourd'hui, plutôt est autour des 50-60 euros hors-taxe à 10 dollars hors-taxe avec, en plus, une banque de ressources visuelles et multimédia pour fabriquer du contenu rapide. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de suites comme Canvas qui sont plus ou moins gratuites et qui font beaucoup de concurrence à Adobe. Il fallait bien que le géant du milieu descende un petit peu pour venir reprendre un peu les parts de marché. On va passer maintenant à l'automobile avec une très jolie voiture que vous avez déjà vue. C'est l'Opel Manta GSE Electromod avec un petit design rétro-futuriste tellement populaire dans les voitures. On en a longuement parlé ce matin. Eh bien, sans surprise, elle remporte le prix du concept car de l'année. Effectivement, elle est très jolie. On aimerait bien l'avoir déboulée dans des concessionnaires un jour. Après une belle voiture jaune, passons maintenant à un carton rouge à un constructeur japonais. Et c'est Toyota. Et on a découvert, notamment aux Etats-Unis, que Toyota se mettait à bloquer des fonctionnalités de certaines de leurs voitures. Et là, on va parler de la télécommande pour déverrouiller votre voiture. Vous voyez cette télécommande à gauche qu'aujourd'hui, tout le monde connaît plus ou moins pour ouvrir à distance votre voiture avec, je vous rappelle, des ondes à courte distance. Eh bien, on a appris chez Toyota que dans leur nouveau packaging de services, puisque maintenant, les constructeurs vont me vendre des packagings de services sur abonnement, eh bien, cette télécommande va devenir payante. Et c'est absolument incroyable puisque cette télécommande qui fonctionne très, très bien lorsque vous achetez votre Toyota et qui n'a pas besoin de votre téléphone, qui n'a pas besoin de Bluetooth, qui n'a pas besoin d'abonnement pour déverrouiller vos portes, eh bien, au bout de trois ans, il faudra payer un abonnement puisqu'elle rentrera dans le nouveau système de Remote Connect de Toyota qui vous permet notamment de préchauffer votre voiture à l'avance avant de rentrer dedans, plein de choses. Mais la fonctionnalité de déverrouillage, elle, eh bien, va se bloquer artificiellement et volontairement au bout de trois ans. Il faudra payer. Ce qui est évidemment un scandale. Ça a beaucoup râlé. Ça a été vu par The Drive. Levé de bouclier. On imagine que Toyota va devoir reculer là-dessus. En attendant, vous le connaissez bien, de tenter de vous refourguer ce genre d'abonnement par d'autres moyens. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans des voitures comme Tesla, le FSD est payant et dans des voitures comme les BMW, l'accès à Apple Car ou à Android Car sont également payants. À voir si bientôt, après les sites à The Service, les games à The Service, vous aurez des cars à The Service, mais on s'y dirige pour le meilleur et ce coup-ci, pour le pire. On enchaîne, et justement, je vous parlais de BMW avec une nouveauté qu'on attend impatiemment puisqu'on a appris qu'au CES de janvier qui va débuter l'année tech, BMW va montrer une voiture qui change de couleur. Alors, on n'a pas de nouvelles sur la technologie précise autour de ça. Est-ce que c'est comme les Autos Magic d'Outwills, vous savez, les petites voitures de notre enfance qui changeaient de couleur avec la température ? On ne sait pas, mais BMW a promis de montrer un concept de carrosserie qui pourra changer à l'envie et juste en pressant un seul bouton. Donc, le véhicule que vous voyez ici, ce n'est pas le véhicule exact, mais on est très impatients de voir. Est-ce que ça va changer avec la température ? Est-ce qu'on va chauffer sa carrosserie pour le faire changer de couleur ? Est-ce que c'est un système de reflet un peu comme des hologrammes ? Je ne sais pas. Je suis sûr d'un truc, c'est que si ça arrive dans le commerce, ça va coûter très très cher et j'espère juste que BMW ne mettra pas changement de couleur à travers un abonnement. Ça m'embêterait beaucoup. On passe maintenant un peu à la société avec deux articles intéressants autour du télétravail. Je vous rappelle qu'en ces temps de pandémie, de confinement, de reconfinement, le télétravail est arrivé par la grande porte dans beaucoup d'entreprises avec tous les métiers qui le permettent. Le télétravail est devenu très important et même primordial pour beaucoup d'employés. Un sondage chez Microsoft montre que plus de la moitié des employés quitteraient leur entreprise s'il n'y a pas de plan de télétravail moderne et flexible, c'est-à-dire les fameux deux à trois jours par semaine et que c'est devenu très 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 important pour les gens. Le fameux travail hybride, donc à moitié en présentiel, à moitié en distanciel avec les nouvelles solutions bien sûr qui permettent de travailler mieux de chez soi ou d'un café ou de la plage si vous voulez, donc que vous êtes évidemment productif pour votre entreprise, chéri. Autre point télétravail, en Allemagne, un tribunal vient d'expliquer qu'un accident chez soi est un accident du travail si vous faites du télétravail. Un homme est tombé en se rendant à son bureau, il est tombé dans son escalier chez lui et il a réussi à faire qualifier cet accident d'accident du travail puisqu'il était en télétravail et que du coup, chez lui, devenait un lieu de travail. Au-delà de la situation cocasse du titre de cet article, c'est une vraie question qui se pose puisque bientôt, lorsque vous travaillez pour votre entreprise, de chez vous, vous utilisez des ressources de chez vous pour travailler pour votre entreprise et si vous brûlez avec du café chez vous en travaillant, ce sera un accident de travail. C'est évidemment intéressant et il y a une vraie réflexion à porter là-dessus mais en Allemagne, un tribunal social fédéral a tranché en faveur de l'employé en se cassant la gueule chez lui. Il s'est cassé la gueule en allant au boulot, tout simplement. Il y a des bonnes discussions RH dans le futur de nos entreprises, ça va être intéressant. On termine un peu avec la société et la société, comme dirait les inconnus, elle a beaucoup de problèmes et elle a des problèmes sérieux. Une enquête, un dossier très intéressant de la part de nos collègues de chez Sinet sur la violence chez les adolescents dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux avec la culture du clash. Je vous rappelle que la culture du clash, il n'y a rien de tel pour faire augmenter vos vues sur YouTube ou votre cloud ou créer un peu de notoriété artificielle mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce sont de vrais clashes et qu'il est socialement valorisé de valoriser sur des réseaux sociaux vos clashes. Je ne sais pas si vous avez compris ma phrase mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux étant de plus en plus des endroits où on se clashe virtuellement, les clashes qui eux n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister dans les cours de récré ou dans les rues entre les adolescents, eh bien on trouvait un nouveau terrain de jeu pour amplifier ce clash. Donc avant, on harcelait des gens dans des cours de récré ou on se réglait derrière l'école à la sortie de l'école. Aujourd'hui, on se chauffe eh bien sur des réseaux sociaux et puis on se filme dans les agressions là-dessus. Alors évidemment, c'est le point, on en parlait ce matin, il ne faut pas être condescendant. L'adolescence est un âge où tout est un peu compliqué et tout est un peu exacerbé. Il se passe des choses pas jolies pendant l'adolescence mais j'espère que les gens apprennent. Mais on le voit avec notamment une certaine Sandra qui est ducatrice spécialisée mais aussi Michael Stora qui est spécialiste aussi et pédopsychiatre qui utilise notamment les jeux vidéo pour aider les enfants eh bien que le numérique n'a pas créé la violence à l'école, n'a pas créé la violence entre les jeunes mais le numérique a créé un nouveau terrain de jeu et d'amplification et de valorisation de la violence entre jeunes et donc évidemment c'est compliqué et ça rentre dans les grandes questions et la responsabilité des plateformes des réseaux sociaux sur ce genre de tendance un peu dangereuse. Allez lire eh bien cet article très 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 intéressant. On continue, on termine l'impact de notre société je vous avais parlé hier d'un gang de voitures de vols de voitures qui collaient des AirTags ou des voitures de luxe et qui attendaient que ces voitures elles se gardaient dans des endroits plus déserts eh bien pour les voler oh grand hasard eh bien suite à cet article ou dans la fouille de cet article Apple a publié sur Android un tracker de tracker puisque vous allez pouvoir détecter des AirTags proches de vous ou même trop proches de vous c'est à dire au hasard dans votre sac ou dans votre poche et vous n'étiez pas au courant avec votre téléphone d'Android c'était déjà disponible sur iOS mais évidemment Apple qui veut montrer pas de blanche là-dessus expliquer que ces trackers sont très pratiques pour retrouver ses clés de voiture ou son vélo qui a été volé ou traquer ses enfants qui courent partout dans des parts d'attractions à Disneyland au hasard voilà c'est du vécu mais qu'évidemment il y a des abus possibles avec ces trackers et ils vont faire en sorte qu'on puisse détecter ces trackers indésirables donc voilà n'hésitez pas à le télécharger c'est gratuit et c'est plutôt utile si ça sonne chez vous vous êtes désolé mais bon vous aurez détecté ça on termine avec du gaming beaucoup d'actualités gaming je vous rappelle que au moment cette émission est publiée et bien la pocket la console portable d'Analog sera de retour en pré-vente je vous rappelle puisque ce sera à partir de 17h aujourd'hui pour avoir et bien entre le début de l'année 2022 ou la fin de l'année 2022 voire jusqu'à 2023 les nouvelles consoles qu'est-ce que c'est que la pocket c'est cette console portable noire minimaliste et très jolie qui vous permet de faire de l'émulation hardware et de faire tourner vos jeux Game Boy mais aussi Game Boy Advance mais aussi Game Gear Atari Lynx PC Engine GT etc dans des conditions royales puisqu'elle est basée sur la fameuse technologie FPGA améliorée par Analog et qui permet d'émuler en hardware et pas en software ces consoles et donc vous allez mettre vos cartouches littéralement d'antan dans cette console Analog qui sont malins puisqu'ils ont relancé les prémentes aujourd'hui sachant qu'aujourd'hui aussi tombé l'embargo sur tous les tests et vous allez voir tous les sites qui ont pu tester l'Analog Pocket donc les sites notamment américains sont tombés amoureux de cette console qui je vous rappelle coûtait 200$ elle coûte désormais 220$ déjà Arstechnica parle de la meilleure console Game Boy jamais faite je vous rappelle que c'est plus qu'une Game Boy aujourd'hui parce que vous pouvez mettre des cartouches d'autres jeux de Game Boy pour Gizmodo évidemment elle était complètement à la hauteur de l'attente pour The Verge et bien évidemment vos jeux Game Boy n'ont jamais été aussi bons vous pouvez changer littéralement le style visuel et le style de rétro-éclairage possible bref des avis unanimes et d'interromiques sur cette console de luxe ça reste évidemment un objet premium pour vous les amoureux et les amoureuses de vos cartouches de votre enfance Est-ce que si vous êtes prêt à payer 220$ pour une console rétro vous êtes prêt à payer 55$ pour des plaques en plastique c'est la question que Playstation vous pose puisque vous le voyez ça y est les plaques officielles de la Playstation 5 seront disponibles enfin vous en arrivez bientôt bleu, mauve, rouge, rose et noir merci Sony et merci surtout de nous les faire payer 55$ ça coûte vraiment très très cher mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini puisque si vous les payez beaucoup d'argent c'est maintenant la question que vous pose Square Enix est-ce que vous voulez payer un jeu PC 80€ en France sachant que c'est une mission normale évidemment c'est la question c'est la question à 80€ que Square Enix vous pose puisque Forspoken leur prochain jeu d'action aventure RPG et surtout Final Fantasy VII et remake Intergrade vont être vendus à ce tarif que l'on ne connait aujourd'hui que sur la Playstation 5 qui a été le seul écosystème à tenter ou oser des jeux triple A à 80€ donc je vous rappelle une hausse de 15% par rapport à la génération précédente grand débat les jeux coûte-t-il plus cher à produire qu'avant certainement mais rapporte-t-il plus d'argent qu'avant certainement aussi est-ce que ça mérite une hausse de 15% pas sûr surtout dans un écosystème PC qui traditionnellement vous permet d'acheter des jeux moins chers que sur console bref il y a une levée de bouclier en ce moment même sur l'Epic Game Store et bien ils ont dû retirer le prix du jeu et le prix à la place du prix on a un Coming Soon qui est apparu suite à la levée de bouclier et la grande des joueurs et des joueuses PC qui refusent de payer leurs jeux aussi cher que sur Playstation 5 et surtout notamment pour Final Fantasy 7 et Remake qui est un jeu qui est déjà sorti il y a bientôt deux ans sur une console donc 220 euros pour une console premium portable 55 euros pour des plaques en plastique de console 80 euros pour un jeu triple A déjà sorti ça c'est les sommes que je vous propose de dépenser vous me direz dans les commentaires si vous allez acheter à ce prix là mais allez vous payer 25 euros pour ce poster puisque c'est le prix de ce poster très officiel et très drôle de la part de Xbox et bien qui fait rentrer dans la mythologie et dans la légende dans la mythologie gaming le fameux Rod le Red Ring of Death qui a touché tant de Xbox 360 et qui aura coûté je vous rappelle plus d'un milliard de dollars à Microsoft en termes de rappel et de réparation de console ils ont décidé d'en rire ou de se rembourser un peu sur les coûts avec ce poster vraiment officiel 24,99 dollars voilà je sais pas si vous le paierez je préfère mettre 70 dollars dans leur pull lait aux couleurs du démineur mais on va dire que chez Xbox on ne manque pas d'humour et que les pires galères comme dirait l'autre font les meilleurs souvenirs c'est ainsi que se termine cette émission qui vous aura peut-être coûté beaucoup d'argent on se retrouve évidemment demain pour un nouvel épisode et demain en live avec notamment Florian qui viendra décortier avec nous la démo technique de Matrix sur l'Unreal Engine 5 je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501